Mais en plus, souvent, pour consommer, il faut emprunter. Soyez-vous, Monsieur... C'est mon médecin qui me recommande de chanter en temps de contrarieté pour éviter le stress. Ah bon, ben... C'est quoi ça, Monsieur? Je me rappelle, parce que j'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous, je veux retirer mes REER aussi. Bon, attendez, je vais commencer par aller voir le sol de vos comptes, Monsieur... Pardonnez votre temps. Bon, mon Dieu, 165 000 $. Oui, c'est ça, oui. Vous avez certainement de bons revenus. Alors, je suis préposé à l'équipement pour la tournée de tricot-machines. Ah oui? C'est temps-ci. Mon Dieu, moi qui croyais que l'industrie du textile battait de l'aile. Ah, j'ai d'autres contrats aussi. Mais là, vous dites que vous voulez tout retirer. Oui, oui, oui. Mon gazier, je sent très bien. Mais je comprends pas c'est quoi le problème. Mais vous comprenez, monsieur, je peux pas retirer cette somme-là en claquant des doigts, là. Oui, mais il doit bien y avoir une manière de... Oui, je peux le faire en claquant des dents. Ça, oui, mais... En tout cas, je voudrais que ça se fasse aujourd'hui, là. Bon, d'abord, prendrez-vous un petit café? Euh... On a du... Quoi? Taster's Choice. Mon Dieu, du café instant. Ah, bien, vous savez, par les temps qui courent... Je prendrais rien, merci. Vous savez, il y en a qui sont prêts à y goûter, quand même. Oui, en tout cas... Quelqu'un est venu me voir, il voulait un emprunt, puis il lui a dit, écoutez, le montant que vous voulez est beaucoup trop élevé, je peux rien faire, puis il me dit, écoutez, je suis même prêt à goûter à votre Taster's Choice. Ben non, il n'y a plus rien dans la caisse de dépôt. Justement, si il y a un problème avec les dépôts, c'est pas le temps de faire des retraits. La décision est prise, monsieur. Ben pas ça, c'est pour tirer vos réel, vous allez payer les impôts dessus. C'est quoi, ça, les impôts dessus? Ben comme le nom le dit, c'est les impôts qui tuent. Non, ça me fait pas changer d'idée. Tu sais, c'est les banques américaines qui ont pas été prudentes, les banques canadiennes sont beaucoup plus... Bon, je le sais, pour vous emprunter de l'argent, il faut qu'on vous donne nos bobettes. Ah ouais, Dieu, les américains, ils demandent pas les bobettes, eux autres. Bobette, en anglais, c'est... Underwear? Underwear, c'est ça. Tout ce qui est en bas, c'est underwear. Ah oui, hein? Tout ce qui est en haut, c'est comme les brassières, c'est topperware, je crois. Écoutez, comment vous voulez organiser ça sur le trait-là? Ben, vous me donnez l'argent, puis je m'en vais. D'une seule claque, là. Ben oui, c'est quoi? C'est mon argent? Est-ce que je pourrais vous proposer, mettons, plusieurs claques? Ben là, j'ai l'impression que ils sont en train de parler à un des frères Hilton, moi. Non, non, mais c'est parce que, t'sais, tout d'un coup... T'sais, vous êtes en train de taper sur le clavier, là. Je suis en train de taper la phrase « Que c'est, ma frère, tabarnak? » C'est quoi, le problème? Mes dollars m'appartiennent? Je suis supposé pouvoir les retirer facilement? Non, quoi? Vos fémurs aussi vous appartiennent, puis vous pouvez pas les retirer facilement. C'est quoi, ce système-là? Ben, c'est... Hein? C'est ça qui est ça. C'est votre explication, ça? C'est ça. C'est ça qui est ça. Oui. Aussi facile que ça. Oh, attendez, par les temps qui courent, c'est pas si facile pour ça, d'être ça. Bon, écoutez, je veux retirer mon argent aujourd'hui. Je le sais. Pour moi, c'est le jour J. Voyez? Je comprends que c'est le jour J pour vous, mais moi, si je vous le donne, je vais me faire sacrer à Porte-Pé. Ah, c'est ça, l'affaire.